Musique Les plus grands musées du monde ont déjà pu accueillir cette exposition en Chine, au Japon, en Australie et pour son escale européenne, c'est le magnifique Musée des Beaux-Arts de Valenciennes qui a l'immense honneur d'accueillir cet événement, le principe et même le challenge. Ça a été de choisir 100 trésors parmi les plus incroyables du British Museum qui en compte quand même 8 millions, c'était pas une mince affaire autant vous dire. 100 objets minutieusement choisis comme étant des jalons majeurs de l'histoire de l'humanité. Alors ça va d'un galet de Tanzanie datant de 2 millions d'années, c'est l'un des plus anciens outils connus à ce jour, jusqu'à l'une des premières cartes de crédit, une lampe solaire ou encore un maillot de foot qui a fait le tour du monde. Parmi les trésors de l'exposition, il y a cette lyre, elle a appartenu à une reine de Mésopotamie, c'est en fait l'un des plus anciens instruments à cordes de l'histoire. On pourra admirer l'un des premiers poèmes épiques, les premiers écrits sur argile aussi qui datent de 5000 ans. On découvrira les vraies pièces d'or du roi Crésus, voilà, pour devenir riche comme lui peut-être un jour. Un jeu d'échecs vieux de 1000 ans qui a entre autres inspiré les réalisateurs du film Harry Potter et la pierre philosophale. Un sarcophage de Luxor vieux de plus de 2800 ans ou encore cette toute petite sculpture qui a plus de 6500 ans, on ne sait pas trop si c'était une divinité ou juste une représentation féminine, en tout cas elle est assez émouvante. Sculptée dans la pierre, incrustée de pierres précieuses finement ciselées dans de l'or ou investie de pouvoir spirituel, chaque objet, ici, raconte une histoire. La scénographie est superbe, le parcours chronologique est extrêmement didactique et pédagogique. On voyage dans cette galerie du temps, un magnifique condensé de l'histoire du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada